Troisième année de fouilles aux environs de Bonifacio sur cette épave, datant probablement du début du XVIIIe siècle. Jusqu'ici, les archéologues n'ont trouvé que quelques rares fragments de céramique. Alors que la campagne est sur le point de s'achever, ils font une découverte inattendue. Un pichet presque entier et de très nombreux morceaux de faïence ligure et provençale, préservés plus de trois siècles à quelques mètres seulement de la plage. On a au moins sept ou huit pichets, dont tous ces là, c'est celles qu'on a retrouvées écrasées à la zone ouest par la quille. Et les plus intacts, tu vois, c'est celui-là. Là, il faudrait qu'on commence à le vider, à le nettoyer. Probablement, le bateau, peut-être, il a cogné contre les rochers et après, il s'est enfoncé à l'avant, avec toutes les parties avant qui ont un peu explosées avec le naufrage. Après, à faible profondeur, la mer a travaillé, donc tout ça s'est trouvé quand même sous un mètre et demi de sable et de bois et de sable et de bois et de sable. Les archéologues n'en sont pas au bout de leur surprise. Dans la foulée, ils découvrent de nombreux objets en bois, comme cette pelle. Ces inscriptions romaines sur la quille servaient probablement à jauger la cargaison du bateau. On a trouvé au moins un tonneau. Là, il y a plusieurs éléments encore en place, dont effectivement des choses assez rares, comme les bouchons qui se trouvaient à l'extérieur. Et probablement, un autre bouchon se devait trouver sur le couvercle. On a trouvé énormément d'objets en bois très bien conservés qui, encore une fois, nous font penser à une zone de vie à l'avant du bateau. De nombreuses découvertes qui permettent d'en savoir bien davantage sur les paves. Le fait que ce soit un bateau assez plat au milieu, on tente à faire penser à un bateau lié au commerce, de même que la cargaison. Et donc un commerce qui se tiendrait plutôt entre la vallée de Lubeau, Marseille, Gênes, Pise et la Corse. La fouille 2018 s'achève. L'an prochain, une quatrième campagne devrait permettre de révéler les tout derniers secrets de l'épave. Sous-titrage Société Radio-Canada